La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui nous allons dîner avec Edouard. C'est l'œuvre d'Isabelle Vincent, on va en parler avec Joëlle Braque. Bonjour Joëlle. Bonjour. Alors Edouard, on va le retrouver, il est détruit par la disparition de son épouse et il va se mettre au fourneau pour une certaine Isabelle. Isabelle, c'est l'amie de sa fille qui est partie en voyage et qui lui a confié son vieux père veuf fraîchement pour le consoler et le distraire pendant qu'elle ne sera pas là. Et Isabelle qui a une vie pas très satisfaisante finalement, elle travaille trop, son ménage ne va pas très bien et voilà. se charge encore de cette bonne œuvre et les choses vont bien sûr prendre tout à fait une autre tournure quand elle découvre la véritable personnalité d'Edouard qui est un extrêmement vieux monsieur, qui a l'avantage d'être extrêmement bien élevé comme ça ne se fait plus, qui cuisine admirablement et qui dans le New York trépidant d'aujourd'hui entretient une culture qui mériterait d'être britannique tellement elle est élégante et qui pour cette Isabelle un peu paumée se fait fort de lui faire découvrir la bonne cuisine et toute la philosophie qui va avec. Parce que bien sûr ça dépasse largement les couverts et les casseroles, c'est tout un art de vivre qu'il arrive à lui faire partager. Donc ce sont deux êtres qui vont céder mutuellement. C'est une espèce de Harold Emo d'à l'envers puisque c'est Isabelle qui est jeune et Edouard qui est âgé. Mais c'est ce même type de philosophie qui traverse tout le livre et qui vous fait énormément de bien, d'autant qu'Edouard n'est paradin et qu'il donne des conseils culinaires tout du long qui sont très faciles à adapter. Je vous conseille vivement de faire les œufs brouillés à sa manière, ça vaut la peine. C'est du deux en un. Merci beaucoup Joël Braque d'avoir été avec nous. Si vous voulez dîner avec Edouard, c'est donc possible. Isabelle Vincent vous offre ce livre. Bonne lecture à vous tous et puis rendez-vous sur latélé.ch bien entendu pour avoir d'autres conseils littéraires. A très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page. 1.